Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème vidéo Pour le maquillage des fêtes Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Smokey dans les tons de doré Que j'aime beaucoup beaucoup C'est assez chargé, on va pas se mentir Mais personnellement je sais que pour les fêtes C'est le genre de maquillage que j'aime beaucoup faire aussi Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo Vous plaira, si vous n'êtes pas encore Abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo si elle vous a plu Pour plus de vidéos maquillage Rejoignez moi aussi sur Instagram, c'est Excellent Makeup comme d'habitude Et je vous laisse avec la site du tuto Je commence le maquillage en appliquant Cette couleur marron avec des sous-tons Orangés dans le creux de paupière Je vais intensifier en appliquant Cette couleur rouge bordeaux Que je viens de placer dans le creux de paupière Aussi, mais j'essaie vraiment de garder La couleur que j'ai appliqué précédemment Juste au-dessus pour créer une jolie transition Je viens intensifier mon creux de paupière Avec cette couleur marron foncé Que je viens placer au niveau du coin externe Et qu'au fur et à mesure Je viendrai déplacer dans le creux de paupière Comme je trouvais que ça manquait encore d'intensité J'ai pris ce fard marron Qui est beaucoup plus foncé Et là, pour cette fois-ci Je viens vraiment l'appliquer dans mon creux de paupière De manière à intensifier le maquillage Je viens appliquer ce fard doré Au niveau de la paupière mobile Donc je vais me concentrer sur le centre de la paupière Et j'estompe bien avec le fard marron Que j'ai appliqué dans le coin externe Je viens prendre cette autre déclinaison de doré Que je viens placer dans le coin interne Et de la même manière J'estompe bien avec la couleur doré Que j'ai appliqué auparavant Je viens intensifier avec un fard noir Au niveau du coin externe Pour vraiment créer un smoky Et j'estompe bien avec les couleurs Qu'il y a aussi dans le creux de paupière Mais avec le doré que j'ai appliqué Au milieu de ma paupière Après avoir appliqué de la colle à paillettes Sur les fards dorés Je viens coller des paillettes dorées Donc celle-ci, je ne me souviens plus de la marque Mais en barre d'infos Je mettrai toutes les références des produits Et je vous en mettrai des similaires Qui ressemblent vraiment Après vous pouvez modifier la couleur des paillettes Vous pouvez en mettre des rouges Des argentés Ça marche très très bien Je passe au ras de cils Et pour ça je viens prendre la couleur bordeaux Que j'ai appliqué sur ma paupière mobile Et je l'applique du coup dans mon ras de cils inférieur Et je viens intensifier avec la couleur noire J'applique un crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure Donc là il ne faut pas lésiner sur le noir C'est tout ce qui va donner l'effet smoky Et je fais du coup mon eyeliner Avec le liner de chez Anastasia Beverly Hills Je passe maintenant aux lèvres Et pour ça j'applique un crayon nude Et c'est la teinte diaphane du crayon pour les lèvres de chez NYX Voilà du coup le résultat final J'espère vraiment que la vidéo et le maquillage vous auront plu Alors je vous ferai un zoom à la fin de la vidéo Pour que vous puissiez voir le maquillage de plus près J'ai rajouté des faux cils C'est tout simplement pour vous montrer la différence Entre le maquillage sans faux cils Et le maquillage avec Moi personnellement j'ai une légère préférence Pour le maquillage sans J'aime beaucoup comme ça forcément Mais j'aime mieux quand il n'y en a pas Tout simplement parce que je trouve qu'on voit Beaucoup plus le maquillage qu'il y a dessous Donc voilà pour ma part Et c'est pareil pour les paillettes que j'ai ajoutées Vous pouvez très bien vous arrêter Au niveau des fards à paupières Tout simplement au niveau des couleurs dorées Vous n'êtes pas obligé de rajouter des paillettes Si vous ne voulez pas en rajouter Et les faux cils c'est exactement la même chose Vous faites en fait ce qui vous plaît Il n'y a pas de règle Moi je vous ai juste montré 2-3 alternatives au maquillage Pour que vous puissiez piocher un petit peu tout ce qui vous plaît Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501